Les amis, bonjour et bienvenue dans votre émission Un regard nouveau sur la société. Nous sommes très contents d'être avec vous et souhaiterions vous remercier pour votre émission la semaine dernière qui était très participative. Nous avons eu beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages. Et cette émission nous a permis de toucher des sujets qui vous tenaient à cœur, des sujets qui touchent à l'actualité. Donc nous vous remercions pour cela parce que cette émission est faite pour répondre à votre besoin, à un besoin de compréhension. Voilà, nous sommes très contents d'être avec vous. Donc nous saluons tous nos amis qui sont sur YouTube, qui nous suivent. Donc il y a Pascal Ngonot, Brigitte Mafo, CMM, Virginie41, Fabrice Niamsi, Pourtout Maryse, Olivier Carola, Annick Jemmyang pour le moment. Donc nous vous saluons tous, nous vous souhaitons la bienvenue, installez-vous. Aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence des situations. Et nous allons laisser la parole à notre intervenant, notre premier intervenant, Luc Bimaï. C'est à toi. Et bonjour à tous nos amis. Merci d'être là, comme toujours. Un grand plaisir de pouvoir passer ces quelques moments ensemble avec vous. Donc j'ai le privilège de débuter les chants sur ce sujet avant de céder la place à nos autres intervenants qui certainement sont la présence, l'intelligence des situations. Je vais partir d'un exemple qui m'a beaucoup marqué cette semaine. Parce que c'est bien qu'il me semble que pour ce sujet, qu'on soit beaucoup plus factuel. Donc que nous touchons, puisque ce sont des sujets qui touchent au fonctionnement quotidien de chacun. Alors, un témoignage que j'ai reçu dans la semaine, qui m'a beaucoup marqué, j'étais en train de le dire. Et puis, qui nous servira un tout petit peu de définition sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence des situations. Parce qu'il y a l'intelligence qui vient en premier, ensuite il y a situation. Bon, et vous savez bien que ce qu'on appelle le quotidien ou la vie, ce n'est qu'une somme de situations, une somme de circonstances, une somme d'événements. Et tout ce qui arrive, doit arriver. Il n'y a pas une seule circonstance ou une seule situation, en dehors du fait que l'on ait été programmé, pour penser qu'il y a certaines situations qui doivent arriver, d'autres qui ne doivent pas arriver. Il y aurait certaines situations qui seraient normales et d'autres pas normales. Donc, de sorte qu'il y a cette programmation qui tend à travailler quotidiennement pour lutter contre les situations qui ne devraient pas arriver et en faveur des situations qui devraient arriver. Donc, ce qui fait, entre guillemets, de ce qu'on peut appeler couramment la vie, c'est qu'il fait du quotidien un calvaire, un enfer. Alors que si on percevait que les situations doivent arriver parce qu'elles font partie des outils qui vous accompagnent quelque part, le quotidien deviendrait facile. On sortirait de cet adage qui nous a tous allaités, avec lequel on nous a tous allaités tout petits, la vie c'est un combat. Donc, ces témoignages, c'est que cette semaine, quelqu'un m'a rendu témoignage, peut-être que la personne est là et nous écoute, d'une situation qui s'est passée dans son entourage. Il y a une jeune fille qui avait besoin d'argent pour faire avancer ses dossiers, les dossiers d'examen. Vous voyez bien une situation très importante pour la jeune fille, parce qu'il faut qu'elle dépose ses dossiers d'examen. Maintenant, il y a son père qui devait lui donner de l'argent pour qu'elle dépose son dossier. Voilà. Son père, je ne sais pas, apparemment, qui n'avait pas d'argent. Et la jeune fille a eu l'intelligence, entre guillemets, j'ai dit bien, entre guillemets, d'enfermer son père dans la chambre, pendant toute la journée. Pour que son père lui donne de l'argent. Donc, pour que son père lui donne de l'argent, ce qu'elle a trouvé comme solution, c'est de l'enfermer dans la chambre. Vous voyez, on pourrait assimiler ça à une sorte, à une certaine intelligence. pour gérer une situation en face de laquelle on se trouve, afin d'arriver à une solution. Bon, et dans l'échange, et c'est encore cette dimension qui est très importante, l'échange avec la personne qui m'a rendu un témoignage, il s'est avéré que la jeune fille a adopté exactement la même méthode que sa mère adoptait souvent avec son papa. C'est-à-dire que lorsque sa mère était dans un besoin vis-à-vis de son mari, et que le mari soit n'avait pas le moyen ou ne voulait pas répondre à son besoin, sa maman enfermait son mari dans la chambre. Donc, elle a légué à la jeune fille une sorte d'intelligence, une sorte, je dis bien, une sorte d'intelligence des situations, une manière de résoudre ce type de situation. Voilà. Bon, que ce soit la maman, que ce soit la jeune fille, tout le monde, chacune d'elles va être convaincue que c'est une sorte d'intelligence pour résoudre les situations. Et plus loin, pour terminer le témoignage, la personne qui m'a rendu ce témoignage, c'est que la grande-mère de la jeune fille, elle-même aussi, agissait exactement de la même façon vis-à-vis de son mari. C'est-à-dire que la maman a vu sa mère faire, et la jeune fille a vu aussi sa mère faire. Vous voyez, parce que si vous allez voir un peu ce qu'on appelle, vous allez voir, entre guillemets, les experts qui abordent ce sujet, certains, ils pensent que l'intelligence des situations est innée. D'autres pensent qu'elle n'est pas innée. C'est quelque chose qui doit être développé. Voilà. Mais là, on comprend bien, dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, que la plupart d'entre, la plupart de gens, lorsqu'ils sont face aux situations, n'agissent pas par intelligence. Ils agissent par automatisme. Par automatisme. Parce que j'ai vu faire ma mère, j'ai vu faire mon père, face à une situation pareille, où j'ai vu faire quelqu'un d'autre. D'ailleurs, la société, qui est un espace de normes, de paradigmes, généralement, programme les gens, reproduit les gens, ou programme les gens, face aux situations, à agir par automatisme. C'est-à-dire, de la même manière qu'on verrait agir un robot, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, on a affaire, là, des êtres humains qui sont des êtres automatisés, qui agissent par automatisme. Donc, nous avons de l'intelligence artificielle. Pas vraiment d'intelligence au sens pur, au sens propre du terme. Voilà. Donc, pour avoir, pour gérer une situation, d'abord, il faut la comprendre. par exemple, qu'on me donne un téléphone dont j'ai besoin d'utiliser pour atteindre un objectif. Cet téléphone se présente comme une situation face à laquelle je me trouve. La première chose, c'est qu'il faut que je puisse disposer des capacités, des facultés me permettant de comprendre le téléphone. Si je comprends le téléphone, je vais le maîtriser. Je vais le contrôler. Je vais en faire un outil qui me permet d'atteindre mon objectif. Mais si je ne comprends pas le téléphone, comme une situation, il me sera impossible de pouvoir contrôler le téléphone. Voilà. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que les situations ou alors on peut dire événements face auxquels on se trouve, quel que soit le type d'événements, tout, ce sont des situations qui doivent arriver. On pourrait même dire tout arrive de manière planifiée. Vous voyez ? Tout arrive de manière planifiée. Tout arrive de manière organisée. L'environnement social, c'est un espace organisé. Au-delà de l'environnement social, ce qu'on appelle l'univers au sein duquel nous sommes, c'est un espace organisé, c'est un système organisé, un assemblage de lois. Et dans cette organisation des choses, chaque pièce joue son rôle au temps opportun. Maintenant, quand je me trouve en face d'une pièce, d'un ensemble, pour pouvoir contrôler la pièce, ce qu'on peut considérer comme un événement, il faut bien que je puisse avoir l'intelligence suffisante me permettant de comprendre cette pièce, de comprendre cette situation, de comprendre cet événement. C'est comme une sorte de communication. Donc, cette compréhension me donne la capacité de maîtriser la situation. Voilà. C'est-à-dire que maîtriser la situation, ça veut dire en faire un outil qui va me permettre de partir d'un point à un autre, de pouvoir évoluer vers ce que j'ai comme objectif. Donc, ce qui fait que pendant ce temps, je ne passe pas le temps à lutter pour que les situations n'arrivent pas, mais je développe le mécanisme d'intelligence, le mécanisme de compréhension qui me rend capable de comprendre des situations et pouvoir en disposer à mon profit, c'est-à-dire pour atteindre un but donné. Donc, je vais un peu, avant de continuer, lire quelque chose sur ce sujet. Donc, alors, et si ça, c'est une approche sociale, donc, rélevant un peu de la psychologie sociale, donc, concernant ce qu'on appelle l'intelligence de situation. Donc, savoir tirer partie d'une situation, quelle qu'elle soit, est un talent qui, s'il est parfois inné, peut être travaillé ou alors développé, affûté. Il s'agit alors de développer son intelligence des situations. Mais comment la définir ? L'intelligence des situations représente en fait la capacité des individus à comprendre les contextes et les personnes de manière à agir en connaissance des causes, de façon à ce que toutes chances soient profitables et produisent des résultats. Voilà. Donc, lorsque je prendrai l'exemple des relations interpersonnelles où souvent l'on est convaincu qu'il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes, où on est convaincu qu'il y a des ennemis et des amis et pourtant il n'en est rien. Bon, il s'agit tout simplement de la capacité de comprendre des systèmes, entre guillemets, le système de pensée des individus avec lesquels nous interagissons parce que toutes les rencontres que nous faisons sont utiles. Je dis bien toutes les rencontres que nous faisons sont utiles. Toutes les situations auxquelles nous faisons face quotidiennement sont utiles. Toutes les situations. C'est-à-dire que ce soit une situation en forme, à visage humain, que ce soit une situation appelée comme un événement auquel la société a donné un visage de malheur, ou alors une autre situation à laquelle la société a donné un visage de bonheur, par exemple, toutes les situations sont utiles. Dans la mesure où les situations ne s'expriment pas d'elles-mêmes, ne se manifestent pas d'elles-mêmes, il y a au-delà des éléments avec lesquels nous pensons interagir, il y a bien des forces subtiles, ce que moi j'appelle souvent il y a la main invisible, il y a l'intelligence derrière. voilà. Donc, si il arrive qu'un élément avec lequel nous interagissons, par exemple, un être humain, comme exemple, et que nous ayons la lecture très claire de l'individu face auquel nous nous trouvons, il s'agit là vraiment de l'intelligence. Donc, il y a cette capacité par rapport à un objectif que vous avez, il y a cette capacité de pouvoir gérer, maîtriser la situation en face de manière à en faire un outil utile pour vous accompagner vers le but. On parle là de l'intelligence de la situation, donc l'intelligence de la situation. Je donnais un exemple dans la semaine. Vous avez un chef d'entreprise, par exemple, qui a une gestion de 10 personnes ou de 30 personnes ou de 40 ou même plus ou ça peut être moins. Chaque personnalité représente une particularité, représente des intérêts opposés aux autres et opposés même à l'entreprise. L'entreprise, c'est un objectif, c'est un but à atteindre. L'entreprise doit se développer, doit atteindre son objectif. Mais il faut que le chef d'entreprise qui représente l'entreprise sur le plan entre guillemets, comme on dit, sur le plan physique, il faut bien qu'il ait la connaissance de chacun des éléments avec lesquels il a affaire de manière à pouvoir en disposer comme ressource pour la réalisation de l'entreprise. On va dire qu'il y a là. Il a l'intelligence des situations. Vous voyez, et ça, ça ne se limite pas simplement aux interactions avec les humains. Ce mécanisme dont je parle là, il est vrai lorsque nous sommes en interaction avec les éléments même comme les voitures. C'est-à-dire qu'on te donne une voiture, c'est un système complexe qui est constitué d'un ensemble de pièces. C'est la connaissance de la voiture qui va te rendre capable de disposer de cette voiture pour en faire un outil, une ressource te permettant d'aller où tu veux aller. Vous voyez, c'est cette intelligence-là. Bon, imagine que je ne comprends pas comment fonctionne une voiture, je me retrouve en conflit avec elle. Pas forcément parce que la voiture est mauvaise, mais c'est parce que moi je ne la comprends pas. Vous voyez ? Parce que je ne la comprends pas. la même chose, un avion et le reste. Donc derrière toutes les formes avec lesquelles nous interagissons, il y a l'intelligence parce que s'il n'y a pas l'intelligence, il n'y a pas non plus de forme. Il n'y a plus de mouvement. S'il n'y a pas d'intelligence, il n'y aurait aucune vie, comme on dit, aucune vie, c'est-à-dire il n'y aurait aucun mouvement, il n'y aurait aucune vie en réalité. Il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas de mouvement. Bon, s'il y a du mouvement, s'il y a de l'argent, ça veut dire que au-delà des formes que nous voyons, il y a bien un principe. Il y a une source qui détermine le mouvement de tout. Mais c'est là que toute la communication doit se faire pour qu'il y ait la capacité, pour qu'il y ait cette capacité de pouvoir disposer des situations, transformer les situations en ressources. Bon, et pourquoi on n'arrive pas à faire de toutes les situations les ressources ? Eh bien, parce que ce que nous appelons, nous, n'est pas l'intelligence. Parce que on est des êtres automatisés, des êtres programmés, donc qui ont des réactions automatiques face aux situations, face aux événements, si vous voulez, face aux événements, de manière automatisée. Donc, je me comporte face à une situation parce que j'ai vu les autres se comporter comme ça. J'ai vu un groupe d'individus adopter un certain comportement ou alors qualifier une situation de mauvaise, qualifier une situation de malheureuse, qualifier une situation de néfaste et puis moi aussi, je la qualifie de néfaste. je le rappelais ici samedi passé à la suite d'une vidéo que j'avais écoutée, une conférence et que j'ai trouvé très intéressant dans laquelle le conférencier disait que ce qui fait obstacle à la réflexion, à l'analyse, on peut dire, on peut donc dire à la maîtrise, c'est le cerveau. Il dit pour réfléchir, pour être capable d'analyser, il faut faire fi du cerveau, c'est-à-dire il faut fonctionner de manière totalement inverse au dogme social parce que les dogmes socials ont établi qu'on réfléchit par le cerveau et il dit mais le cerveau c'est un obstacle à la réflexion et ce qu'on entend ici par cerveau c'est ce programme social, c'est ce logiciel social et puis il disait que le cerveau n'a pas été fait pour réfléchir mais c'est pour s'adapter à l'environnement. Vous voyez, quand on dit l'environnement, l'environnement social, l'environnement social parce qu'un produit social ce qu'on va appeler cerveau mettez-le dans un environnement hors social dans un espace qui ne relève plus de l'environnement social où il a été programmé pour s'adapter vous verrez qu'il ne pourra pas s'adapter. Il ne pourra pas s'adapter. Voilà. parce que dans l'environnement social qu'on appelle l'environnement social comme cet espace de normes, cet individu a été reproduit à agir de manière automatisée. Automatisée. Voilà. Par exemple que la société lui a dit la pauvreté c'est de ne pas avoir les capacités de satisfaire ces besoins de consommation qui sont créés par la société. C'est de manquer d'argent. Et quand cet individu va se retrouver sans argent de manière automatisée il va conclure qu'il est dans la pauvreté. J'ai dit bien de manière automatisée. Même s'il se retrouve en face d'un langage qui en réalité n'a rien à voir n'a rien de favorable avec lui. C'est quelque chose qui pourrait lui permettre de pouvoir acquérir des facultés en plus mais de manière automatisée. Comme il n'est pas fait pour réfléchir il va se battre contre. Il va se battre contre. Voilà. Et en société dans cet environnement social on programme les individus lorsque quelqu'un entre guillemets ne t'apprécie pas par exemple c'est-à-dire que tu ne rentres pas dans ce paradigme de satisfaction. Les paradigmes satisfaisants les paradigmes conformes à l'environnement social ou les paradigmes satisfaisant les attentes de l'individu. Bon ça veut dire on appelle ça la haine dans cet individu il est méchant il ne m'aime pas donc ça va être de manière automatique de manière automatique il se déclenche un mécanisme de conflit ce n'est pas que cet individu a réfléchi pour trouver qu'il en face de lui est méchant mais c'est que de manière automatisée il réagit comme ça. Tout comme lorsqu'on programme un ordinateur un clavier d'ordinateur tu as le chiffre tu as le chiffre 6 si tu viens taper sur le 6 le 6 va apparaître sur l'écran ça ne veut pas dire que l'ordinateur a réfléchi pour faire apparaître le 6 c'est dire que c'est de manière automatisée c'est de l'automatisme donc on n'appelle pas ça l'intelligence mais sauf que la société a présenté ce mécanisme automatisé comme étant l'intelligence donc quand on se comporte comme cela on va être convaincu qu'on est intelligent on prend des décisions intelligentes voilà on est intelligent vous voyez donc c'est ça ça a été présenté de cette manière donc et c'est aussi ce mécanisme là qui explique l'antagonisme la dysharmonie que ce soit dans les relations interpersonnelles ou alors dans les relations au quotidien les relations avec les relations comment dire l'antagonisme vis-à-vis de tout phénomène de toute situation face auxquelles on se retrouve qui en réalité sont des éléments des langages qui ont pour objectif si nous arrivons à percevoir ces éléments de langage cela permet de pouvoir se développer donc on dit la maîtrise des situations la maîtrise des situations l'intelligence des situations amène à la maîtrise des situations amène à contrôler des situations et une situation que tu maîtrises normalement elle est à ton service elle te permet de t'élever elle te permet de te panouir dans la compréhension bien sûr parce que je le rappelle encore nous ne sommes rien d'autre qu'un mécanisme excusez-moi le terme de compréhension nous ne sommes vous n'êtes rien d'autre qu'un mécanisme de compréhension ça veut dire que grandir réussir c'est de voir ce mécanisme s'élargir voilà c'est comme lorsque je peux arriver à me définir comme étant un sac de besoin bon satisfaire mes besoins c'est grandir c'est réussir satisfaire mes besoins c'est réussir vous voyez et quelque chose me marque dans les écrits parmi les choses qui me marquent il y a un personnage qui est présenté dans certains passages comme étant l'intelligence la sagesse je suis l'intelligence et en sachant que quand on parle de Dieu principe organisateur principe d'harmonisation c'est l'intelligence et c'est défini à partir donc de ce principe et puis on dit que quand on dit que ces personnages se développaient c'est en tant qu'intelligence ils se développaient en tant qu'intelligence et dans la gestion de l'interaction quotidienne avec tout c'est que tout devait participer à construire l'intelligence voilà à élargir la compréhension qu'il est donc plus elle s'élargit plus le pouvoir le pouvoir sur l'ensemble se développait se développait et l'intelligence des situations confère aussi la capacité d'harmonie avec tout je dis bien la capacité d'harmonie avec tout voilà donc ce n'est pas qu'il y ait vraiment de mauvaises personnes ou de bonnes personnes ou alors qu'il y ait de mauvaises situations et des bonnes situations vraiment je le dis par expérience je le dis à partir des expériences au quotidien je ne le lance pas comme ça mais c'est simplement parce que généralement ce qu'on appelle bonne personne ou bonne situation bonne personne c'est une interaction dont nous pensons maîtriser au profit des intérêts généralement des intérêts qui sont sociaux des intérêts qui sont créés par l'environnement social donc et c'est pour cette raison que à un certain moment une situation elle peut être à la fois bonne et puis à un certain moment mauvaise une personne on peut l'apprécier ce matin avant le soir la même personne devient méchante on ne l'apprécie plus pourquoi ? parce que le matin j'ai contrôlé la personne par rapport à mes intérêts et puis le soir la personne a échappé à mon contrôle donc elle devient méchante vous voyez ? pratiquement exactement avec la même situation et ça c'est parce qu'on a vu quelqu'un faire on a vu soit ma mère j'ai vu mon père j'ai vu un aîné j'ai vu la société s'est comportée de la même façon vous voyez ? j'ai vu la société s'est comportée de la même façon comme vous voyez un peu dans la philosophie de l'État la philosophie de l'État par exemple l'État considère comme ennemi tout ce qu'il ne contrôle plus il contrôle il considère comme ressource tout ce qu'il contrôle voilà donc vous voyez que c'est exactement la même philosophie qu'on reproduit exactement la même interaction la même philosophie dans l'interaction en réalité qui s'exprime au travers de ce qui sont les représentations multiples entre guillemets de l'État donc ce qui n'est plus contrôlé devient ennemi ce qui est maîtrisé ce dont on estime avoir l'intelligence de maîtriser n'est plus ennemi et avant de passer la parole à nos autres intervenants qui auraient certainement quelque chose à dire dessus hier soir j'étais pendant le moment de chance que nous avions ici et j'étais en train de souligner quelque chose pour moi que je trouve assez capital et qui découlait d'une chance que j'avais eue dans la journée avec quelqu'un voilà et donc le fait que si parce que la plupart des automatismes dans lesquels on a été moulé ou programmé et qui s'exprime dans la manière donc dans la manière dont on interagit quotidiennement on gère l'interaction quotidienne avec tout pas simplement dans les relations interpersonnelles je dis bien avec tout montrer clairement que on est dans la négation même de l'intelligence c'est à dire la négation de Dieu voilà c'est à dire que on ne croit pas à l'existence de l'absolu comme intelligence gérant tout régissant tout qui a trouvé utile chaque pièce du système et qui a déterminé la fonction que chaque pièce du système doit jouer chaque pièce du système vous voyez voilà c'est à dire que de toute façon quand vous dites vous me dites que je suis ce que je ne devrais pas être vous voyez donc en réalité vous êtes en train de me faire comprendre que ce que je suis n'est pas l'intelligence et vous qui êtes l'intelligence si c'est vous qui devriez organiser ce que je suis c'est pas ce que vous auriez fait de ce que je suis vous l'auriez organisé autrement je veux dire la contestation du fonctionnement de l'environnement un fonctionnement qui est régi par l'intelligence donc trouver que ce fonctionnement il y a des éléments mauvais il y a des éléments bons c'est la négation même de l'intelligence c'est à dire la négation de Dieu ça veut dire qu'une manière de nier Dieu et puis je le disais en fait on comprend en fait combien qu'on est des athées voilà des athées ça veut dire que un athée non seulement il est convaincu qu'il n'y a pas Dieu il n'y a pas de Dieu en dehors de lui et il n'y a pas de Dieu en dehors de ce qu'il voit et généralement ce qu'il voit et qui est conforme à ses intérêts personnels maintenant si nous croyons donc que ce soit l'environnement social qui est un espace de normes un ordre qui lui-même est construit à partir de la connaissance de l'environnement universel qui vraiment est un système ficelé par l'intelligence tout système encore une fois c'est un assemblage de pièces et chaque pièce dans un système est utile chaque pièce parce que l'ingénieur a trouvé que chaque pièce est utile dans un système et d'ailleurs c'est pour cela que vous verrez que lorsque vous enlevez une pièce dans un système le système dysfonctionne le système ne fonctionne plus chaque pièce a son utilité chaque pièce comment dirais-je représente une complexité pour le fonctionnement du système et donc en percevant ainsi la complexité du système tel qu'il a été organisé par l'ingénieur on peut avoir l'intelligence de la situation c'est-à-dire la maîtrise du système parce que normalement le système est un outil pour celui qui s'en sert mais il faut que celui qui s'en sert comprenne le système pour le maîtriser afin d'en faire une ressource lui permettant d'atteindre l'objectif à partir de ce moment-là on rentre dans l'harmonie avec l'intelligence organisatrice du système pas avec le système lui-même mais avec l'intelligence organisatrice du système donc ça fait qu'au lieu de cet automatisme de cette programmation sociale qui veut qu'on se batte pour éviter certaines situations et pour pérenniser d'autres certaines situations dites mauvaises et donc nous battre pour demeurer dans certaines situations dites bonnes au lieu de cela il vaut plutôt mieux développer ce mécanisme de compréhension qui permet la maîtrise qui donne l'intelligence des situations la maîtrise de tout et à partir de là vous verrez que même les relations j'ai dit interpersonnelles parce que chaque élément est utile chaque élément est utile lorsque l'objectif est clair chaque élément est utile il faut simplement le comprendre pour mieux le contrôler pour mieux le maîtriser et de cette manière là on verra qu'il y a derrière toutes les formes avec lesquelles nous interagissons il y a des forces silencieuses si je peux dire comme ça il y a des forces tranquilles silencieuses ce sont ces forces que nous rencontrons et donc il faut comprendre pour pouvoir les transformer en ressources utiles pour nous permettre d'aller où nous allons merci 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 Luc pour cette renfer en matière effectivement les amis vous vous rendez bien compte que ce thème il est lié il est vraiment lié à la connaissance de soi et voilà donc nous allons faire un tour du côté du chat nous allons continuer à saluer tous nos amis qui nous arrivent là donc nous avions Arnaud Wessou nous avons Gilles Fabrice Dundou Ndena en route pour l'école Glele Francis Franck Edin Franck Edin qui est justement c'est lui qui nous a proposé ce thème cette semaine parce qu'il a posté quelques photos dans un des groupes où nous partageons des enseignements des enseignements en interne et donc bonjour à toi Franck Edin il y a Dindé depuis lundi Manu 35 et Frédéric Tanneau donc nous avons quelques commentaires on va commencer par les commentaires et on va terminer par les questions alors Olivier Carolla qui disait il n'y a pas de différence car si nous sommes l'intelligence nous comprenons que derrière chaque événement il y a cette main invisible qui agit donc il y a de l'intelligence dans les situations encore faut-il être pour voir l'intelligence dans toutes les situations il met être avec majestule voyant être comme le principe de tout alors Anor de Wessou qui dit il y a un adage qui dit ce que vous voyez dans le monde n'est que vous et si on arrive à voir intérieurement les situations je pense que c'est l'éclairage total pour notre vie quotidienne alors Claire Bella sur Facebook qui nous dit les événements dit violents qu'on ne peut pas contrôler ils ont aussi une intelligence que l'on ne perçoit pas c'était une question est-ce que nous devons alors fuir loin de ces événements ça c'est une question je continue avec Sabine Alima on va revenir sur la question de Claire Bella alors Sabine qui nous dit mon patron me disait je réfléchis pour vous et moi je me posais la question de savoir comment quelqu'un peut réfléchir pour nous voilà c'est M qui remercie merci monsieur Luc oui tout est intelligent cette émission est de l'intelligence qui me touche Olivier Carola qui dit dans les écrits il a dit il y a qui dira qu'une chose n'arrivera sans que le créateur ne l'ait ordonné il faut donc la compréhension voilà donc il me semble qu'il y a Franck du côté de Nkozoa qui voulait prendre la parole bonjour Franck qu'est-ce que tu es avec nous bonjour Emmanuel je ne sais pas si vous nous entendez nous t'entendons oui voilà donc en fait c'était juste pour apporter un élément parce que quand moi personnellement j'ai vu le sujet et que j'y ai commencé à réfléchir il y a des éléments qui cravessaient mon esprit notamment ces éléments ont bien justement avec des questions que je me posais je me posais la question à savoir quand on observe attentivement le foncement même de la nature on a comme l'impression je pense même que ça va au-delà de l'impression c'est une certitude que les végétaux leur croissance de manière je dirais journalière quotidienne elle est plus évidente que la croissance des humains la croissance des végétaux elle est plus évidente que celle des humains la preuve en est que moi je connais des personnes qui me sont proches je peux dire en quelques guillemets des parents qui touchent déjà aujourd'hui à la soixantaine et certaines même plus de 60 70 ans et donc tout petit la compréhension qui représente aujourd'hui est pratiquement même ça veut dire que l'on se rend bien compte que ces individus ils auraient pris ce que l'on interprète généralement au niveau social comme de l'âge mais la façon dont ils abordent les situations comme justement lui qui était en train de le décrire la façon dont on interagit avec les éléments quotidiennement ne change pratiquement pas et je faisais donc un parallèle avec par exemple des végétaux tels que le maïs quand vous mettez un maïs en sol quand vous revenez après une semaine pour la plupart du temps vous pouvez apprécier son développement et il en va de pair justement aussi avec les autres types de plantes notamment les plantes naturelles c'est à dire quand vous mettez une graine une plante dans le sol quand vous appréciez c'est à dire il y a un développement qui est évident il est visible il est palpable et en fait justement qu'est-ce qui fait ça je me rendais justement compte que dans le fond c'est tout simplement parce que les plantes pour la plupart du cas des plantes naturelles elles ont une conscience d'elles très très touchée qui renvoie à l'environnement c'est à dire contournement aux humains donc et c'est cette conscience égale très touchée qui renvoie à l'environnement qui donne donc la capacité justement à la plante d'interagir avec l'environnement sous les multiples formes que cet environnement va prendre c'est à dire que la plupart des temps les plantes ne sont pas hostiles au soleil les plantes s'adaptent au soleil les plantes ne sont pas hostiles à la pluie notamment les plantes naturelles la plupart du temps elles s'adaptent les plantes ne sont pas hostiles justement aux éléments même qui constituent la structure du sol elles en font usage donc ce qui fait qu'on peut donc bien comprendre que c'est cette conscience justement des plantes renvoie à l'environnement qui leur donne cette capacité justement de se voir au-delà de tout ça veut dire que la plante est consciente qu'elle est de l'environnement et elle peut donc voir elle peut se voir ou alors elle peut voir sa source au-delà de tout et c'est ça justement qui justifie cette absence d'hostilité ou alors de rejet vis-à-vis de toutes les formes que cet environnement peut prendre parce que personne ne peut se rejeter personne pour la plupart des cas ne peut être aussi l'environnement donc contrairement justement à l'humain lui justement qui est le fruit justement d'une éducation qu'il a construit dans l'individualisme parce qu'en fait dans le fond cette incapacité à faire preuve de l'intelligence face aux situations pas justement comme le doyen le décrivait tout à l'heure du type d'éducation que l'on reçoit du type d'éducation que l'on reçoit or dans le fond la société même au niveau de son organisation s'est arrangée justement à ce que la plupart des individus soient inintelligents j'en veux pour propre le fait que nous avons justement une société au niveau de son organisation qui a une apparence fatale elle a une apparence fatale et c'est cette apparence fatale justement qui voudrait bien qu'au sein même justement d'un même arrondissement il y a des quartiers et quand vous rentrez même dans les quartiers il y a des familles il y a des familles donc ce qui fait que un individu par exemple qui fait partie de la famille de monsieur Manson ben il est convaincu que dans le fond celui qui fait partie par exemple de la famille de monsieur Ouna c'est à dire c'est quelqu'un qui est différent de lui c'est une entité à part et en fait alors il me semble que nous avons perdu les amis d'Ankozoa donc nous allons laisser la parole à Armand qui avait quelque chose à nous dire il me semble Armand tu es là ? bonjour bonjour à toi oui bonjour si vous m'entendez on t'entendons très bien merci et bonjour à tout le monde donc l'intelligence des situations comme Luc l'a souligné il y a deux mots il y a situation il y a intelligence et il y a un adage qui s'exprime souvent sous la forme de tirer son épingle du jeu qui résume en fait je pense ce que la plupart des gens ont comme paradigme derrière une idée qui est débattue ce matin à savoir l'intelligence et la situation pour beaucoup c'est tirer son épingle du jeu et je voudrais prendre ce paradigme là pour illustrer certaines choses quand on cherche son épingle du jeu ça veut dire que on participe à un jeu et on est plus ou moins conscient de ce jeu et souvent un jeu est un ensemble de relations entre individus avec des règles où il y a un but à atteindre qui souvent est extérieur à chacun des individus quand des individus jouent au loto et bien il y a un gars qui vient de l'extérieur alors qu'à un moment donné c'est un chef que donne l'organisme etc donc cette idée là du jeu nous renvoie en fait à une représentation du contexte dans lequel se trouve souvent ce que nous sommes en train d'appeler situation prenons l'exemple n'est-ce pas d'individus qui se trouvent dans un bateau et supposons que ce bateau soit en train de couler autrement dit c'est une question de temps et les individus qui sont dans le bateau ils sont en train de faire une croisière et vous avez dans le bateau n'est-ce pas des cabines VIP vous avez des divertissements vous avez je ne sais pas un casino où on gagne de l'argent mais imaginez que ces individus dans le bateau n'aient pas l'information ne soient pas conscients en fait du mouvement d'ensemble du bateau et de son destin par lequel il va couler bientôt tout ce qu'ils vont vivre et qu'ils vont appeler situations étrangères à cette fin annoncée du bateau dont ils sont inconscients pour eux le jeu duquel ils veulent tirer leur épingle va s'apparenter à tout ce qu'ils lisent et interprètent comme étant situation et événement dans le bateau mais le capitaine qui lui sait que le bateau va couler qui n'a pas informé les autres qui a une information que les autres n'ont pas n'a pas du tout la même lecture des situations donc nous voyons ici que ce que les uns appellent perçoivent ou appellent situation dépend en fait des capacités de perception que chacun représente n'est-ce pas nous allons appeler ça l'identité puisque c'est l'identité qui perçoit qui interprète qui comprend Luc disait tout à l'heure vous n'êtes qu'un mécanisme de compréhension et donc à travers cet exemple nous voyons que la notion de situation est le fruit de la perception et la perception elle-même est une faculté identitaire donc quand on parle d'intelligence de situation derrière l'idée de situation il y a n'est-ce pas cette dimension identitaire maintenant Luc a souligné également l'aspect but sur lequel nous devons revenir nous ne pouvons en fait donner un sens à quoi que ce soit que à travers le but que nous retrouvons ce but doit être conscient ou inconscient lorsque je suis une fabrication sociétale je suis un but que j'ignore en fait mais j'ai une certaine idée du but que je suis mais qui n'est pas la vraie idée et c'est cette idée-là du but que je suis qui me permet donc de porter un jugement sur les événements qui se produisent et qui va m'amener par exemple à dire telle situation est bonne telle situation est mauvaise la notion de bonne mauvaise c'est une somme de normes que nous représentons et que nous plaquons n'est-ce pas sur ce qui se passe et ça nous donne le résumé de tout ce qui se passe sous forme numérique binaire on va dire bon pas bon sous forme de dualité et là ce qu'on peut appeler la complexité ou la multiplicité des éléments dans la situation parce que notre mécanisme de compréhension n'est pas capable de traiter cette information n'est pas capable de la percevoir va la résumer va la réduire sous une forme qui est adaptée à ce que Luc appelait notre cerveau qui n'est qu'en fait une sorte d'espace de représentation et dans le but que je suis c'est ça qui va déterminer en fait ce que je comprends ce que je perçois comment je juge la situation et donc quand on parle de l'intelligence de la situation dans la plupart des situations des cas n'est-ce pas que nous pouvons considérer il s'agit de mettre en relation ce que nous percevons comme étant la situation avec ce que nous comprenons comme étant le but il y a d'un côté ce que nous appelons la situation de l'autre ce que nous appelons le but et pour nous nous avons été fabriqués modélisés n'est-ce pas notre vécu notre expérience nous a amené à considérer qu'il y a des situations qui sont favorables au but et d'autres qui ne sont pas favorables au but et dans cette configuration l'intelligence des situations consiste n'est-ce pas à préférer autant qu'on peut les situations n'est-ce pas qui sont favorables au but et à éviter celles qui ne le sont pas celles qu'on perçoit comme ne l'étant pas et ce comportement-là nous amène en fait à discriminer entre les situations selon ce modèle n'est-ce pas de jugement binaire qui est bien inconnu et ce faisant aussi bien le but que les situations sont pour nous des éléments extérieurs sur lesquels nous nous représentons entre les deux qu'une mécanique n'est-ce pas de mimétisme par lequel on va apprécier la situation par rapport à ce que nous appelons but mais dans le fond si le but que je suis n'est pas étranger à l'ordinateur des situations il comprend bien que la situation n'est pas séparée du but le but n'étant pas lui-même séparé de celui qui est derrière tous les événements parce que ces événements ne viennent pas tout seuls et donc si je suis partie prenante de ce but là c'est-à-dire de celui-là qui ordonnance tous les événements la situation ou les événements tels que je les perçois ne sont plus à discriminer ils participent simplement à ce but auquel je fais partie et il s'agit simplement donc là d'une capacité qui se construit en moi progressivement à élargir ma vision des ressources ces ressources illimitées qui sont là et qui participent à ce but là qui est clair pour celui qui est du créateur et donc les situations qui arrivent viennent simplement n'est-ce pas s'inscrire dans le bilan des ressources comme dans une entreprise n'est-ce pas vous avez des entrées et des sorties et les situations viennent s'enregistrer n'est-ce pas dans ce bilan-là comme n'est-ce pas un enrichissement supplémentaire de ressources le but étant bien sûr identitaire et ici cet enregistrement-là se faisant sous la base de la perception qu'on a n'est-ce pas des lois réelles de la nature et pas des normes sociétales les uns jugent les situations à travers les normes les autres les jugent à partir des lois les lois qui elles relèvent de l'intelligence même c'est-à-dire du créateur nous savons que l'intelligence n'est-ce pas a des buts mais la différence c'est que les buts de l'intelligence du créateur voilà ces buts ne lui sont pas extérieurs c'est une des caractéristiques principales de l'intelligence des situations vous allez entendre par rapport à ces notions de but pardon en gros résumé sous l'idée de tirer son épingle du jeu c'est-à-dire transformer la situation pour en tirer partie mais la particularité c'est que si je ne suis pas du créateur le but ce que j'appelle tirer mon épingle du jeu est extérieur à mon identité ça m'est extérieur donc ce que je peux donc appeler l'intelligence des situations ici n'est finalement qu'un mécanisme dont je suis simplement la représentation mais qui m'est étranger je ne fais que n'est-ce pas mettre en œuvre ce mécanisme-là qui lui par son fonctionnement participe en revanche à accomplir les objectifs de quelqu'un d'autre on va dire ici des initiés mais dont je suis inconscient donc pour ici simplifier cette cette présentation que je fais je dirais que le but pour la masse il est extérieur il le perçoit comme un but individuel et il apprécie les situations à partir des normes que la société lui a fixées à travers les initiés les grands corps les dirigeants ça voilà leur mécanisme n'est-ce pas de compréhension des situations ils appliquent une norme dont ils sont plus ou moins inconscients à un certain événement qu'ils perçoivent et qu'ils jugent par rapport à un but qui leur est extérieur mais donc qu'ils sont plus ou moins conscients il s'agit par exemple de quelqu'un qui va être joyeux si on lui a envoyé un bulletin avec un chiffre plus élevé dessus en lui appelant ça son compte en vente le compte lui est extérieur le chiffre c'est quelqu'un d'autre qui le met dessus on peut l'augmenter le diminuer voilà il n'est pas tellement maître de ce chiffre mais quand ce chiffre augmente il est content quand ça diminue il n'est pas content et voilà et ça fait des situations différentes ça c'est un individu de la masse un initié ou quelqu'un qui est plus du grand corps n'est-ce pas des grands corps intermédiaires il va avoir pour but de contrôler la masse d'avoir un pouvoir un contrôle sur la masse on a parlé la dernière fois du pouvoir du contrôle et lui il va participer n'est-ce pas à fabriquer la norme que l'individu de la masse représente personnifie et lui dans les situations il va apprécier les choses sous cette forme là sous cet angle là il va voir si la norme fonctionne et s'il faut l'ajuster ou pas c'est ce que nous appelons nos législateurs n'est-ce pas quand il y a une situation on prend une nouvelle loi n'est-ce pas pour mieux paramétrer le système que représente la masse l'objectif ici le but étant le contrôle donc l'intelligence des situations pour les initiés c'est ça une situation c'est on constate le fonctionnement d'une norme et on ajuste n'est-ce pas ce fonctionnement pour mieux asseoir le contrôle qu'on a sur cette masse de manière à l'exploiter cette masse représente elle-même simplement une ressource mais si nous sommes du créateur nous savons que tout ce qui existe obéit à des lois ces lois sont établies par le créateur et elles ont pour but n'est-ce pas d'amener l'identité du créateur à se déployer et si je fais partie de cette identité ces lois ne sont pas étrangères elles ne font pas partie d'un univers extérieur j'ai la capacité de les lire de les comprendre et de les mettre en relation n'est-ce pas avec l'identité à laquelle je participe je vois écrit là sur notre écran pour nos auditeurs l'intelligence et la faculté d'adaptation à toutes les situations mais ici quand nous parlons du créateur lui ne s'adapte pas aux situations c'est lui qui est derrière les situations donc l'intelligence ici des situations dont on parle c'est simplement la compréhension n'est-ce pas des lois la compréhension n'est-ce pas que représente le créateur et et donc ce mécanisme par lequel l'ensemble des situations représente un immense univers de ressources qu'il s'agit simplement de gérer de canaliser pour les amener à participer à cette identité créatrice qui se développe et qui se déploie à travers les uns n'est-ce pas et les autres là où cette compréhension se développe là où cette identité prend forme et où elle se déploie n'est-ce pas pour manifester n'est-ce pas la forme du créateur donc l'intelligence des situations ici n'est pas je dirais par rapport à la vision qui nous a été donnée elle est inversée il ne s'agit pas d'autre chose que étant pleinement conscient du but que je représente à partir de ce but de voir n'est-ce pas le déploiement des ressources que les uns vont appeler situations et qu'ils vont juger en fonction des normes que je représente mais que l'identité créatrice perçoit comme une ressource n'est-ce pas qui est à sa disposition pour se développer dans son identité voilà je te rends la parole Emmanuel merci Armand merci Armand nous allons faire un tour du côté du chat avec une question de Claire Bella alors c'est vrai que pendant ton développement Armand tu as commencé un petit peu à y répondre alors je vais la lire il est alors les événements dits violents qu'on ne peut pas contrôler ont-ils aussi une intelligence qu'on ne perçoit pas en d'autres termes est-ce que nous devons alors fuir loin de ces événements donc si quelqu'un a quelque chose à apporter en plus par rapport à cette question voilà et puis donc si quelqu'un a quelque chose à apporter sinon on passe à une autre question comme Armand a déjà répondu à cette question il n'y a personne donc nous passons à la question de en route pour l'école et dit bonjour à tous y a-t-il une différence entre l'intelligence des situations et l'intelligence derrière les situations voilà est-ce que quelqu'un sur Skype a un élément là-dessus ok nous laissons la parole à Thierry oui bonjour à tout le monde bonjour à toi oui bonjour à tout le monde et merci à Armand à Franck et à Luc pour tout ce qu'ils ont apporté par rapport à ce thème si je parle la parole c'est pour un témoignage pour illustrer cette façon qu'on a au niveau social de voir les choses et de voir les choses dans le christman bien mal pur impur voilà le témoignage est celui-ci en fait je parlais avec quelqu'un quelqu'un qui est dans les milieux religieux voilà la personne on était en train de parler de la notion de pureté et d'impureté et du fer et de la sanctification en rapport avec la sanctification donc la personne me disait que la personne va être à être sanctifié à être pur et moi de lui demander comment est-ce que tu fais pour te garder pur la personne me dit je vais à ne pas faire des choses qui ne contrarient pas Dieu je vais à faire des choses qui ne mettent pas Dieu en colère je vais à faire des choses qui ne mettent pas Dieu en colère ou alors qui ne déshonorent pas Dieu c'est le terme qu'il a utilisé c'est le terme que je cherche c'est la personne qui dit je vais à faire des choses qui ne contrarient pas Dieu je vais à faire des choses qui ne déshonorent pas Dieu Et moi, de lui demander, donc, toi, tu estimes que tu es capable de mettre Dieu en colère, ce que je lui ai demandé, et tu estimes que l'honneur de Dieu dépend de toi, en fait. Ce que tu es en train de me dire, la personne n'a pas répondu à cette question, je lui ai dit, bon, tu sais, pour moi, Dieu, si tu es capable, si c'est Dieu là dont tu parles, si tu es capable de déshonorer Dieu, et que tu es capable de mettre Dieu en colère, sache que c'est toi Dieu. Sache que c'est toi Dieu, parce que tu as le contrôle sur Dieu, et que c'est toi Dieu, ce que lui ai dit, qu'on sait tous que personne ne peut mettre le créateur, ne peut mettre le créateur en colère, et personne ne peut déshonorer le créateur. Donc, pourquoi il parle de ce témoignage? Je trouve que ce témoignage illustre bien la façon dont on a de regarder les choses, vu de la programmation, de façon binaire. ayant été programmée pour voir les choses en russe, mais bien mal, face aux situations, on veille à respecter la norme que nous sommes en fait. On veille à respecter la norme que nous sommes en disant qu'on est en train de faire la volonté de Dieu, d'honorer Dieu. On est en train d'honorer Dieu, voilà, de faire la volonté de Dieu et de l'honorer. Mais c'est exactement ça, ce chemin de pensée qu'on retrouve à tous les membres de la société. C'est un monde du Dieu, c'est un monde d'autorandu, mais je n'en ai mon besoin. Je vais à ce que la situation me soit profitable. J'utilise mon épingle du Dieu, comme Amand le disait. Mais la réalité, c'est que si on veut même parler, si on veut approcher ce thème-là avec cette façon, cette façon de faire, en parlant de sanctification, on va comprendre qu'en fait, s'il faut sanctifier les situations, c'est toi, je veux dire, celui qui a le regard du Créateur qui sanctifie les situations, entre guillemets, sanctifier, entre guillemets. sanctifier ici ayant le sens d'avoir, rendre, regarder la situation comme Dieu qui a ordonné la situation le regarderait. Et si tu viens, si on a le regard qui vient du Créateur, on regarde la situation comme le Créateur regarde la situation. On sanctifie la situation. Ce n'est pas la situation qui nous sanctifie, mais c'est nous qui sanctifions la situation, nous ayant le regard qui vient du Créateur. Voilà, et c'est ce que j'ai dit à la personne. Donc, c'est ce que, et je crois que ça répond à l'une des questions que quelqu'un a posées dans le chat. Donc, en fait, face aux situations, c'est le regard qu'on est, si le regard qu'on est vient du Créateur, c'est ce regard-là qu'on a face, qu'on a sur la situation, et c'est ce regard-là qui sentit la situation. Je veux dire, et même si on sait, Luc le disait tout à l'heure, on ne croit même pas que c'est Dieu qui ordonne les situations, on ne le croit pas du tout. C'est pour ça qu'on conteste les situations, parce que si on ne le sait pas, en fait, quand on ne le croit pas, on ne le sait pas, on n'en a pas la conviction du tout. Parce que, si on le savait, c'était une conviction pour nous. Si on l'avait expérimenté, on saurait que même toutes les situations qualifiées, entre guillemets, même de violente, mais c'est nous qui qualifions la situation de violente. La situation est violente, qu'est-ce qui fait de la situation quelque chose de violente ? Mais c'est le regard qu'on a sur la situation, c'est nous qui qualifions la situation de violente. Et nous, la situation est violente, pour nous la question, elle est violente envers qui ? Qui sommes-nous ? Qui est celui pour qui la situation est violente ? Voilà la question, en fait. Donc, on n'aime même pas, je veux dire, dans cette façon de voir binaire, on n'aime pas, on ne croit pas en Dieu, on est athée, en fait. Je veux dire, on ne comprend pas Dieu, on n'a pas le regard qui vient de Dieu, on n'a pas cette compréhension-là. Et quand on n'a pas cette compréhension-là, on va dire, c'est normal qu'on soit normé, qu'on soit binaire et qu'on conteste, ça c'est normal. Ça c'est normal, mais quand on voit les choses autrement, on sait que c'est le regard qui vient du créateur, qui, entre guillemets, sanctifie les situations. C'est-à-dire, qui regarde les situations telles que le créateur les regarde, par rapport au but que les situations vont atteindre, au but que l'intelligence a la situation. Tu regardes la situation par rapport à l'objectif du créateur. Voilà ce que je voulais apporter, merci. Voilà, merci Thierry pour ton apport. On continue au niveau du chat, donc on reprend la question de En route pour l'école, et on va laisser le soin à Luc Limay d'y répondre. Bonjour à tous, y a-t-il une différence entre l'intelligence des situations et l'intelligence derrière les situations ? Voilà, merci. Après cette question, j'ai une autre question qui m'a été envoyée en direct sur le téléphone, et puis je la lirai après. Maintenant, s'agissant de la question que tu venais de lire, y a-t-il une différence entre l'intelligence derrière les situations et l'intelligence des situations ? Armand et Thierry, tour à tour, je pense, ont souligné des éléments touchants à cette autre question, et qui est d'ailleurs très, 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 très importante, parce que si on considère les situations comme étant des éléments de langage, comme nous l'avons dit, des éléments que ce qu'on appelle l'intelligence ou le créateur, appelez-le comme vous voulez, donc les éléments mis en place ou organisés qu'il utilise pour communiquer avec vous. Donc, la situation en elle-même ne représente pas l'intelligence. C'est celui qui s'en sert qui est l'intelligence par définition. Donc, ce qui veut dire que c'est lui qui va être en face de la situation, s'il est de la fréquence ou de la source de l'intelligence qu'est le créateur, il lui devient plus facile de comprendre ses langages, parce que lui, il est en communication, et toute communication, généralement, a pour objectif d'apporter une valeur ajoutée, ou d'instruire, ou de vous doter des facultés de plus. Toute communication a pour objectif de lever votre niveau d'information, votre niveau de perception, votre niveau de construction, ainsi de suite, quand la communication est bien saisie. Voilà. Donc, pour ce faire-là, il n'y a pas, donc, de différence entre l'intelligence derrière les situations. Il y a donc, en fait, les situations en elles-mêmes ne sont que l'expression, entre guillemets, de l'intelligence qu'on appelle ici le créateur. C'est comme, à peu près, un système. Lorsque vous arrivez à comprendre comment un système est organisé, à travers l'organisation de ce système, vous comprenez qu'il a organisé. Mais ce n'est pas le système en lui-même qui est intelligent, c'est l'intelligence qui organise le système. Donc, c'est l'intelligence qui organise le système qui va être l'intelligence. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le fait, la manière dont on aborde les situations, renseigne beaucoup plus sur ce que l'on est, la source de provenance, que ce que l'on est vraiment. Parce que si on vient de ce qu'on appelle réellement le créateur, il y a une autre manière d'aborder les situations. Vous voyez, on les aborde comme des éléments de langage, ce sont des outils qui sont là pour permettre à celui qui fait face de pouvoir communiquer avec la source qui vient vers lui, et donc on pourrait dire qu'il est mal et puis lui-même se développe. Voilà. Et la question, l'autre question, comme le temps va très vite, que j'ai reçue par SMS. Alors, bonjour Luc. Regardant l'émission, une question me vient au-delà des lois morales, c'est la question, au-delà des lois morales, issues de la civilisation, n'y aurait-il pas des lois ontologiques à l'autorité desquelles nous avons à obéir, voilà, au-delà des lois morales, on peut dire des règles instituées par la société, par l'environnement social, est-ce qu'il n'y aurait-il pas des lois ontologiques à l'autorité desquelles nous avons à obéir ? Bon, et la question est assez intéressante, à mon sens. Ce qui est très important de comprendre, c'est que, bon, l'ontologie touche ici à l'étude de l'être, ce que l'on appelle moi, ou bien soi. Bon, mais prenez l'exemple que ce que j'appelle moi puisse renvoyer aux normes et paradigmes issus de l'environnement social. Donc, l'idée de moi renvoie à la source de ces normes, donc à l'environnement social. Donc, en réalité, moi, je ne suis pas. Ce qui est, c'est l'environnement dont je suis la représentation, la projection. C'est pour ça qu'on parle de la personne morale et la personne physique. La personne morale, c'est la personne morale qui est réelle et qui s'exprime au travers de ce qu'on va observer comme la personne physique. Si vous n'avez pas de personne morale, vous n'avez pas de personne physique. Donc, si vous prenez dans la société comme un ensemble de normes, un ensemble de règles, un ensemble de paradigmes, c'est d'ailleurs pour cette raison que plus ces normes-là mutent, sont modifiées, plus vous avez l'impression que les individus changent. Mais ce ne sont pas les individus qui changent. Ce sont les normes environnementales, de l'environnement social. Ce sont ces normes-là qui mutent et qui forcément, ça incitent sur ce que vous observez comme les êtres humains qui sont la représentation de cette personne morale. Mais ce ne sont pas simplement les êtres humains. Il y a toutes les formes que nous observons. Par exemple, le type de construction que nous avons aujourd'hui, construction en termes de bâtiment, maisons et le reste, ce ne sont pas exactement les mêmes constructions que l'on observait il y a 200 ans, 500 ans. Même s'il y a des vieilles constructions qui sont là, on arrive toujours à les adapter aux normes actuelles. Vous voyez, donc plus les normes évoluent et les paradigmes évoluent, normes ou lois, vous verrez que tout ce qui est représentatif de ces normes-là, c'est à travers ces éléments représentatifs qu'on va apprécier la modification des normes. Voilà. Donc, si on va donc dans la recherche de la définition même de l'identité de l'individu qu'on observe, l'être humain, il faut, plus tu comprends l'identité de la société, c'est-à-dire l'environnement social, c'est une mutation, plus tu vas comprendre cet individu, en réalité. C'est pour ça que même les gens qui étudient le comportement des personnes ou le comportement de la... Ils vont d'abord comprendre... Ils vont dans la psychologie profonde de l'environnement social pour comprendre les êtres humains. Bon. Et sur ce plan-là, pour répondre à cette question qui a été posée, de toute façon, quelqu'un qui est la représentation de la norme sociale, des paradigmes sociaux, sa réaction n'a rien à voir avec les lois naturelles. Parce que, quant à ce qui concerne les lois physiques, il n'a aucun lien direct avec les lois de la physique. Il n'a aucun lien direct. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce sont des individus qui sont les questions de lois physiques qui semblent comprendre l'environnement physique, c'est-à-dire le fonctionnement, c'est lois physiques. Voilà. Et c'est eux qui, généralement, organisent l'environnement social. Bon. Et est-ce que, donc, au-delà des lois morales, des lois sociales, est-ce qu'il n'y aurait-il pas des lois anthologiques, en fait, des lois, si vous voulez, les lois naturelles auxquelles l'on devrait obéir, de toute façon, j'ai l'exigence d'être l'expression des lois sociales tant que je ne suis qu'à l'expression des lois sociales. Ça, c'est important. D'ailleurs, vous amenez quelqu'un qui reprend des lois sociales à ne pas se conformer aux lois sociales. Pour se conformer aux lois de la nature, il va trouver que vous êtes le diable. Vous voyez ? Parce que vous vous attaquez directement à la conception qu'il a de lui, à son imaginaire, à sa personnalité. Vous ne pouvez pas. Il va. Parce qu'en réalité, en résistant, c'est une manière de se protéger, quelque part. Voilà. Et c'est de la même manière que des individus qui ne se considèrent pas comme étant la reproduction des lois sociales, qu'ils considèrent comme binaires, comme réductrices, mais qui se considèrent comme étant le reflet de la nature dont ils considèrent comme l'intelligence, ils ne sont pas régis par la loi sociale. Ils ne sont pas régis par les lois morales. Je vais dire les lois morales en termes de lois sociales. Et pour terminer là-dedans, en réalité, chaque niveau de conscience que vous représentez, chaque niveau de conscience détermine ses propres règles, si vous voulez. Détermine ses règles, par exemple. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, si je prends un exemple de ce dont nous parlions dès le départ-là. Alors, vous avez une analyse des situations qui vous a été totalement léguée par l'environnement familial et puis l'environnement familial lui-même faisant partie de l'environnement social. Et cette analyse des situations vous convainc que vous êtes en face d'un ennemi, quelqu'un qui vous menace. Vous allez vous imposer pour règle haïr la personne. C'est une règle. Vous ne pouvez pas vous passer de cette règle. Vous voyez ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas vous passer de cette règle. Si quelqu'un vient vous montrer une autre manière de voir qui ne soit pas conforme à ce que vous êtes, il vous sera impossible de violer la règle de haïr la personne. C'est une règle. Ça va devenir une règle. Et ça, c'est très important. Vous pouvez transposer ça à beaucoup d'autres éléments. C'est le fonctionnement quotidien. Ça veut dire que chaque norme déterminant ma personnalité et à partir de laquelle j'analyse les choses, c'est-à-dire elle constitue pour moi une règle. Une règle qui va déterminer mon comportement. mon attitude, mes habitudes vis-à-vis de certaines situations ou vis-à-vis de moi-même, ça devient des règles. Ça devient des règles. Une règle, normalement, c'est une loi qui va déterminer votre comportement, votre... l'idée que vous avez de vous, l'idée que vous vous faites des éléments en face, ça va être une règle. D'ailleurs, c'est pour ça que l'État change des règles parce qu'au niveau de l'évolution des règles sociales, il s'agit de créer chaque fois une nouvelle conscience collective. Ce sont les règles qui créent les consciences, qui créent la conscience des populations. Ce sont les règles. Par exemple, qu'au moment où on impose un masque comme règle, ça devient la conscience collective. C'est-à-dire qu'il faudrait simplement que ça prenne du temps, mais ça va faire partie de la conscience collective. Donc, de telle manière que si tu n'as pas le masque, on va te dénoncer parce que c'est une règle. Donc, ça fait partie de ce que vous êtes. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Donc, imaginez que la lecture que vous avez des événements viennent de très loin du créateur. Vous comprenez que c'est le créateur qui vous parle au travers des situations. Donc, votre fonctionnement s'établit comme une règle de ne pas haïr, par exemple. Ça s'établit comme des règles de ne pas haïr, de ne pas... C'est pas faire quoi ? Ça fait partie de vous. De toute façon, les règles, c'est l'expression de ce que vous êtes. Voilà. Donc, c'est ainsi que la norme sociale a pour objectif créer une conscience collective, une manière d'être qui est collective et qui, donc, réellement va définir, on pourrait dire, la dimension ontologique d'un groupe de personnes, d'une nation ou bien d'un ordre social. Merci. Merci, Luc. Merci, Luc, pour avoir répondu aux deux questions. nous allons terminer avec les commentaires au niveau du tchat. Nous avions donc CMN. L'humain est conditionné et construit un mur de croyance selon ses critères. Gilles Fabrice. La clarté de l'idée de soi qui va au-delà du besoin, c'est la condition d'une harmonie réelle qui est continue et non comme en dents des ciches. CMN qui continue. La stratégie de fuite serait une impasse puisque rien n'arrive par hasard. C'est une question. La stratégie de fuite serait une impasse puisque rien n'arrive par hasard. Bien sûr que c'est une impasse puisque finalement, si on fuit, c'est qu'on n'est pas capable d'apprendre des événements et donc à chaque fois, on n'évolue pas. On continue avec Gilles Fabrice. Quelqu'un dont l'idée d'elle est claire ne peut ni se plaindre ni être agacé d'une situation ou d'une personne. C'est elle-même qui continue. Pour notre croissance individuelle, la suite de mon message est partie. Je vois. Brigitte Mafo. Tout est pur pour celui qui est pur. Chanel 5. Le chaos, c'est structure au niveau élémentaire. Apprenons à l'utiliser. Oui. D'accord. D'accord. Merci. Alors, Gilles Fabrice qui dit quelqu'un qui se pense comme le besoin ou comme un individu ne peut pas, ne peut en aucun cas avoir l'intelligence des situations vu que c'est un programme. Quelqu'un, c'est écrit deux fois. Voilà. Virginie 41. L'individu social programmé à penser de façon aussi fausse, il lui est difficile voire impossible à percevoir l'intelligence des situations. Olivier Carola, il est vrai que l'idée qu'on nous a donné de Dieu, il est normal que les humains soient dans la sélection bien mal des situations. Elon Musk disait que pour se développer, il faut savoir s'abroger des règles, donc ne pas être dans la sélection des situations. Donc, nous avons une question. Oui. Si Armand pourrait répondre à la question. Juste le temps qu'on puisse la lire. Toutes les lois proviennent-elles de l'environnement social ? D'accord. Alors, voici la question. Toutes les lois proviennent-elles de l'environnement social ? Voilà. Armand, est-ce que tu as un élément de réponse par rapport à cette question ? Alors, la notion, Luc a touché la notion de règle. Ça veut dire que moi, je perçois les relations entre les éléments d'environnement par rapport à ce que je suis. Donc, parmi ces règles, il y en a dont je suis conscient et il y en a dont je ne suis pas conscient. Mais ce qu'on appelle loi, en fait, tant que ce n'est pas personnifié dans ma perception, tant que ce n'est pas intégré dans ma perception, ça n'existe pas. Bon. Et donc, est-ce que à partir de ce moment-là, si nous considérons que tout ce qui est appelé à l'existence l'est par le créateur, d'autres vont l'appeler autrement, nous allons donc comprendre que elles sont soumises à ce qu'on appelle des lois, c'est-à-dire elles sont compatibles avec, Luc parlait tout à l'heure d'éléments de langage, c'est lui qui parle. Il y a une grammaire, si vous voulez, et les choses sont articulées entre elles selon cette grammaire, selon la grammaire de ce langage du créateur. Et c'est la grammaire de ce langage du créateur qu'on pourrait appeler loi. Maintenant, certaines personnes ayant connaissance de ces lois-là ou de certaines de ces lois, vont s'en servir vis-à-vis d'autres qui les ignorent. Et on peut, par exemple, Luc à l'habitude de prendre cet exemple, si on dit à un enfant, on lui présente un chat lorsqu'il a six mois et on lui répète pendant dix ans voiture, 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 quand il aura vingt ans et il va voir le chat, il va l'appeler voiture. Mais pour lui, il n'y a aucune dissonance là-dedans. C'est simplement la construction qu'il représente. Mais cette construction ayant été faite de manière sociétale est étrangère en fait à la réalité de la voiture. Mais l'enfant, lui, n'en est pas conscient. Il ne sait même pas qu'il y a autre chose qui s'appelle voiture. Et si vous veniez lui présenter une vraie voiture, ça pourrait déclencher une hostilité, un conflit parce qu'il ne comprendrait pas que vous vouliez, que vous souhaitiez l'écarter de ce que lui considère comme étant même pas la loi. Je dirais que c'est l'expression même de son être. Donc, lorsque nous venons du créateur, ce qu'on appelle loi, c'est simplement l'identité du créateur. C'est la manière de lire, de regarder, de percevoir selon le créateur. Maintenant, si mon identité n'est pas du créateur, Luc le disait tout à l'heure, ce que je suis n'est que la personnification des règles que, n'est-ce pas, la société a personnifiées en moi. Et donc, il y a bien là une différence et un écart, mais qui est de l'ordre identitaire et de l'ordre de la question qui suis-je. Donc, au-delà des mots, nous avons l'habitude de dire qu'il y a un univers derrière et cet univers, il est identitaire et cette identité, c'est celle que je suis, c'est celle que je porte. Voilà, je te rends la parole, Emmanuel. Merci Armand, merci Armand. Alors, I really enjoy it, best regard, thanks a lot. Commentaire de Brigitte Maffo. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre émission, nous vous remercions et avant de nous quitter, nous souhaiterions vous faire une annonce, d'ailleurs des remerciements. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons pu émettre aujourd'hui sur YouTube, sur Facebook, sur les différents outils que nous utilisons habituellement et c'est grâce à vous et nous souhaiterions vous remercier pour toute votre participation qui nous ont permis de mettre à jour cette plateforme pour qu'elle puisse être effective aujourd'hui. Donc nous vous remercions pour vos participations, nous vous encourageons à continuer parce que nous avons encore certains éléments à mettre sur pied, notamment l'ordinateur qui commence un petit peu à être limité par rapport aux émissions. Et donc voilà pour les annonces, nous vous remercions et nous vous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir. Sous-titrage ST' 501